L'économie est bloquée, confinement total, crise financière, les nations entières ont fermé les frontières, entreprises fermées, écoles fermées, commerces fermés, restaurants fermés, églises fermées. Les événements sont annulés, plus de rassemblements, des deuils solitaires, des drames qui ont lieu en secret. Angoisse, peur, stress, égoïsme, désobéissance. Voilà ce qui arrive lorsqu'on rejette Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu dans les écoles, nous ne voulons pas de Dieu dans les entreprises, pas de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas obéir aux commandements. Dieu est gentleman, là où on ne veut pas de lui, il ne vient pas. Immoralité sexuelle, mensonge, adultère, orgueil, c'est ce qu'il a en Europe. La bonne nouvelle de ce confinement, il donne du repos à ceux qui travaillent beaucoup. Du temps à passer avec sa famille, avec ses enfants, du temps à passer avec son conjoint, de l'ordre à mettre dans sa maison, de l'ordre à mettre dans ses pensées. Du temps pour soi, du temps pour la réflexion, pour la méditation, du temps pour prier, du temps pour se repentir, du temps pour aimer son prochain, du temps pour encourager, du temps pour chercher Dieu. Il est là, il t'attend. Jésus revient bientôt. Que Dieu. Que Dieu. Que Dieu. Que Dieu. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 en Nouvelle-Zélande, ils sont au total 15, 15 les plus touchés, mais pour l'Amérique, il y a 27 pays déjà touchés, parmi les 15 sont les plus touchés, pour Asie et Océanie, il y a 15 plus touchés, dans l'ensemble, c'est quelque chose de 45 pays déjà touchés, qu'en est-il de l'Afrique, notre continent ? La RDC est en train de se plonger aussi, n'est-ce pas, dans l'équipe les plus touchés ? La RDC est en train de se plonger, et il y a 134 cas, donc 11 décès, il y a 14 pays déjà touchés, mais pour l'Afrique, pour l'Afrique, 11 pays sont les plus touchés, il y a 14 pays déjà touchés, je pense qu'après, n'est-ce pas, un ou deux jours, on aura plus d'11 pays plus touchés, il y a 14 pays déjà touchés, il y a 14 pays déjà touchés, il y a 14 pays déjà touchés, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi maintenant vous demander, que pensez-vous de Corona 8 ? Il y a 14 pays déjà touchés, l'Afrique du Monde, la Marque de la Bête, 666, et les autres, on va faire le calcul des lettres, alphabétiques, et cela a circulé, il y a beaucoup de fusions, il y a beaucoup de fusions, il y a beaucoup de fusions, la Marque de la Bête, la Marque de la Bête, mais que pensez-vous de Corona 8 ? Pour comprendre mieux le phénomène du Corona 8, nous devons d'abord analyser, les signes annoncés par Jésus Christ, les signes annoncés par Jésus Christ, les signes annoncés par Jésus Christ, laissez-moi vous amener dans la Bible, parmi les signes annoncés par Jésus Christ, il y a aussi un autre signe, qui héberge Corona 8, mais pour trouver ce signe, c'est dans Matthieu chapitre 24, qu'on a cause, les signes annoncés par Jésus, le premier signe, annoncés par Jésus, qui devrait parler de son retour, et de la fin du temps, se trouve en Matthieu chapitre 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ, et de faux prophètes, ils feront de grands colliges, et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, le faux prophète, le faux Christ, c'est un signe qui doit apparaître, dans le monde religieux, et les élus, le faux prophète, et les élus, vous avez jamais entendu les gens dire qu'ils sont, s'identifiés comme Christ, vous n'avez jamais vu les gens, qui reçoivent l'honneur, comme ils étaient des dieux, comme ils prenaient la place des gens du Christ, vous n'avez jamais entendu les gens dire qu'ils sont, les véritables prophètes, combien de prophètes a volé, bonne interrogation, un autre signe, que Jésus a donné, pour son retour, comme un avertissement, qui nous donne, se trouve en Matthieu chapitre 24, verset 6, ça c'est dans les domaines, dans le monde politique, nous allons lire, vous entendrez, parler de guerre, et le bruit de guerre, gardez-vous d'être tout blé, car il faut que ces choses arrivent, et ce ne sera pas encore la fin, je souligne, dans le monde politique, Jésus Christ dit, c'est ce qui pourra marquer le monde politique, ça sera la guerre, les guerres seront partout, pour l'Afrique, ce n'est pas une information, pour Congo, démocratique mon pays, ce n'est pas une information pour la guerre, pour l'Afrique, pour l'Afrique, pour l'Afrique, du pays du jour au jour, la guerre, sans merci, les hommes et les femmes, et les enfants, vous ne voyez pas que ceci est accompli, pour l'Afrique, l'Europe est déchirée, où est-ce que vous allez aller, dans quel continent, où n'allez pas trouver la guerre, ce sera le domaine politique, je m'en vais rapidement encore, vous signaler, un autre monde, où nous pouvons trouver des signes, nous prenons Mathieu 24, 37 à 38, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, ce qu'il arrive au temps de Noé, arrivera même à l'avènement difficile à l'homme, car avant le jour, qui précédèrent le délige, les hommes manger et vivent, se marier et marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entre dans l'argent, ici, c'est un problème de déclin dans la société, dans le temps de Noé, il y avait un déclin moral, même de l'entretemps encore, vous pouvez très bien remarquer ce déclin moral, vous pouvez bien voir que le monde ne tourne pas encore bien, vous pouvez voir que tout n'est pas au bon fixe, comme ce fil du temps de Noé, il en sera de même, pour le retour de Jésus, ça c'est dans le domaine de la société, dans le monde de la société, il y aura un signe, que vous allez remarquer, dans la société, on va vous montrer qu'il y a un, ça ne va pas, un déclin moral, et maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous parler des signes, soulignez le monde, dans lequel nous pouvons trouver les signes, dans lesquels, le coronavirus est éveillé, les signes dans le monde de la nature, l'analysons, Matthieu chapitre 24, verset 7, dans le monde de la société, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux, le famine et le tremblement de terre, tout cela, ce sera le commencement de la douleur, quand j'ai parlé dans le monde politique, la Bible me dit que ce n'est pas la fin, ici encore, on dit que, quand on va voir les famines, les nations s'élèvent contre les autres, le royaume s'élève contre les autres, la Bible me dit, que ça ne sera pas la fin, ça sera seulement un commencement, commencement de quoi ? de la douleur, je sais, mon frère, ma soeur, où tu es aujourd'hui, dans la maison où tu pries, tu peux sentir combien c'est douloureux, tu peux sentir combien ça fait mal, d'être confiné, et ne pas sortir, à cause de la maladie, on n'est pas libre, vous n'êtes pas libre, la douleur a commencé, le coronavirus, déclenche la douleur, le coronavirus, déclenche la souffrance, nous allons lire aussi, nous allons lire aussi, en Luc chapitre 21, parce que dans Matthieu 24-7, il y a quelque chose, que la Bible française n'a pas souligné, dans l'anglais, dans King James Version, là on parle de famille et de peste, mais la Bible en français n'a pas souligné ça, ainsi donc, nous voyons Luc chapitre 21, 11, qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas ? voilà ce que le Seigneur nous dit, il y aura de grands tremblements de terre, je ne dis pas qu'il y aura de tremblements, mais on dit qu'il y aura de grands tremblements de la terre, peut-être ce que nous n'avons jamais vu, en divers lieux, de peste et de famine, en divers lieux, de peste, et de famine, il y aura le phénomène terrible, il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel, en divers lieux, il y aura quoi ? pendant que nous parlons de peste, il suffit de vous dire ce que c'est peste, une peste est une épidémie, une peste est une pandémie, une peste est une maladie virale infectieuse, est-ce que le coronavirus n'est pas une maladie virale ? est-ce que le coronavirus n'est pas une maladie infectieuse ? est-ce que le coronavirus n'est pas une maladie infectieuse ? vous ne voyez pas que le Seigneur Jésus, ce qu'il dit, c'est la vérité, parce que lui-même dit qu'il est la vérité, il a parlé des pestes, des infections virales, qui vont se propager dans tout le monde, est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ? est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ? la famille combien des pays sont en train de perdre les enfants, perdre les habitants à cause de la famille ? c'est l'accord de l'Afrique, c'est vraiment notre exemple quand nous voyons la Somalie, les pays et ces pays-là, combien de fois ils ont été frappés de la famille ? peut-être que au Congo vous allez dire que nous n'avons pas de famille ? mais vous mangez combien de fois ? mais vous n'avez pas de famille à ce moment-là ? normalement, un homme normal doit manger un enfant à l'autre. il ne faut pas manger un enfant à l'autre. on doit voir les déjeuners, il y a les aliyana-tongo, dîner, et souper, et pourquoi ? si il y a l'habitude de dîner, déjeuner, dîner, et souper, pourquoi ? si on mange une seule fois ? on a sacrifié les deux tiers de l'alimentation on est déjà affamé comme je venais de le dire, la peste est une épidémie, la peste est une pandémie, la peste est une maladie virale, est-ce que le coronavirus est une épidémie ? est-ce qu'es-à-dire au contraire ? Men, est-ce que c'est une peste, mais il prend donc du sair un vaccin ? c'estern plus ou moins qu'être assassin, c'est un vaccin des kids ? si c'est une peste, c'est comme ça elles ont fait partie des signes que je vis à prendre, ce sont les signes des envies ochomains, elles passent viahat, c'est la peste moi, c'est le begineları dont je compte il tient tant de personnes de la douleur frappe tout le monde comme ça on est confiné dans des maisons on ne peut pas marcher comme on peut on ne peut pas manger comme on peut mais si le commencement est comme ça imaginez vous l'affaire ça ne sert à rien d'inventer de prophétie c'est la bête est ce que le coronavirus a à faire avec la bête je voudrais vous signaler ici pour ceux qui pensent que le coronavirus est la bête les enseignements de passé grégoire sur la télévision digitale ceux qui pensent que c'est 636 de ne suivre les enseignements de passé grégoire sur le digital en quoi cette pandémie est vraiment 666 il n'y a aucune relation mais normalement nous avons été déjà verts par jésus nous n'avons pas tiré attention nous n'avons pas eu le temps de lire nous n'avons pas eu le temps de méditer c'est ainsi que nous sommes en train de prendre n'importe quoi que ce soit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aller sur whatsapp aller sur facebook aller sur twitter et autres combien des messages sont fabriqués combien des prédications sont données voyez-vous est-ce que c'est vrai cela il y en a qui pensent que c'est une maladie fabriquée mais je me demande comment on peut fabriquer une maladie qui pourra tuer vous-même qui l'avez fabriquer cette thèse n'est pas bonne ne soyons pas distrait cette pandémie tuer ça tuer c'est le début de la douleur c'est le commencement de la douleur comme la bible souligne ne vous fiez pas aujourd'hui s'il vous plait mais vous regardez cela comme une véritable pandémie comme une maladie virale qui tuer et qui concrétise ce que le seigneur a donné comme avertissement c'est ce que le seigneur a donné comme avertissement Luc chapitre 21 verset 11 je suis allé en divers lieux la famine sera presque partout la COVID-19 va passer la COVID-19 va passer la COVID-19 va passer laissez-moi vous faire un peu voir une certaine maladie vous ne serez pas la COVID-19 a déjà atteint 44 pays d'Europe et si l'on voit bambouka tukou miney n'a miney en europe 27 pays d'amérique Bicolo Tukoumi balé na sambo ya Amerika 42 pays d'Asie Tukoumi balé ya Asie presque 3 d'Océani Misato ya Océani 46 d'Afrique Tukoumi ney na moto ya Afrika Il y en a les autres qui s'ajoutent du jour au jour Et pas na pépé Boussouche d'Erikobak Samokola Du moment où je vous parle Cette peste a au moins atteint 190 pays du monde entier Bokono et si l'on voit biko l'okama moko Natuku liboa na moko Mais quand on dit Il y aura des phénomènes terribles Et quand on dit phénomène terrible C'est-à-dire le phénomène terrifiant Tukoumi balé na makamwisi Oyo Et je n'ai pas envie ça Qu'ils donnent la terreur Est-ce que le coronavirus Boni, le coronavirus N'amène pas la terreur chez vous Est-ce que vous pouvez sortir et vous promener partout encore Est-ce que vous pouvez manger n'importe comment Aujourd'hui Tout le monde Est appelé Bambé Est-ce que vous pouvez sortir et vous promener partout encore Il y a beaucoup Il y en a qui disent non Est-ce qu'il n'y a pas de problème Regardez Même si je crois qu'il n'y a pas de problème Il va me protéger Moi aussi Je suis serviteur Je suis pasteur Je connais que Dieu protège Il n'y a pas de problème Mais lui-même est Dieu Il y a beaucoup de choses En des pierres Dans mon capot Chapitre 1 Verset 5 Dans mon capot Il nous dit quelque chose Deuxième épître des pierres Chapitre 1 Verset 5 Laissez-moi vous dire Laissez-moi vous dire Un pierre chapitre Deux pierres chapitre 1 Mais c'est simple À cause de cela même Faites tous vos efforts Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi À la vertu de la science À cause de cela À cause de coroner juriste À cause de cette peste À cause de cette maladie virale Renez votre foi Vous avez déjà dit Au nom de Jésus Je ne serai pas à terre C'est Dieu Mais ajoutez à cela La vertu À la vertu aussi Parce que s'il y a la vertu Vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Comme vous l'avez alexé la vertu À l'alexé aussi la science C'est-à-dire Tout ce que les scientifiques Sont t'entend Pour notre santé Pour notre hygiène Quand on vous dira Lavez le main À cause de la peau Qu'est-ce qui est difficile C'est pour rendre l'eau Et le savon Lavez le main Et cela est contre Jésus Ce n'est pas vrai Quand on vous dit Ne sortez pas Ne soyez pas en contact avec les gens Est-ce que ça c'est mauvais Laissez-moi vous faire voir C'est parce que nous ne lisons pas la Bible Nous trouvons tout ce qui est dit Par l'équipe de réponse ici Nous trouvons ça bon Mais regardez En Levitique En Deutéronome Tu avais demandé aux enfants d'Israël Que tout celui qui est malade Soit nuit à la quarantaine Et tout celui qui est en contact avec les malades Et tout celui qui est en contact avec les malades Il tente les enfants d'Israël Il veut laver tout son corps Et il devrait rester pendant 7 jours Pour entrer en contact avec les autres Ce n'est pas du jeune que le docteur Mouyambe et les autres nous apprennent La Bible aussi Nous dit d'être propre et hygiénique La Bible aussi Nous demande Que nous laver Il ne parle pas de laver les mains Mais moi je vous dis que la Bible Vous demande de laver tous les corps entiers Et rester avec eux pendant 7 jours Mais quand il y a des gens qui sont en contact avec les malades Voyez-vous Vous n'avez pas le temps à refuter ce que la science est en train de dire Pour nous l'entendre Il ne faut pas voir qui est en train de dire Et surtout que l'apôtre Pierre Dans sa deuxième chapitre Au premier chapitre, cinquième verset Il dit à la fois À cause de cela Cela c'est quoi ? Deux points d'interrogation À cause de cela Mais moi je préfère vous lire À cause du coronavirus Prenez votre foi Ajoutez votre vertu Ajoutez aussi la science Si vous n'avez pas la science Écoutez ce que le gouvernement est en train de dire Écoutez ce que l'équipe de l'Égypte est en train de dire Vous les fidèles qui me suivent à ce moment je vous demande de prier beaucoup mais je vous demande aussi de garder les conditions hygiéniques j'appelle tout le monde au respect strict de toutes les conditions hygiéniques demandées par l'équipe de riposte imaginez-vous un pays comme états-Unis d'amérique il est frappé avec 163 mille cas mais vous et moi pourquoi ne pas suivre religion dans le chapitre 21 verset 1 on dit encore qu'il y aura des phénomènes terribles balbine à l'issue c'était épaule à la maca mouillé coca moussa est-ce que pour l'analyse n'est pas un phénomène terrifiant et d'alimenter comment ça fait qui à la banque qui est courageux pour l'homme et voici moi qui a la force de la affronter il ya côté je ne pense personne moto mon côté les sida aussi d'abola et à la force d'affronter ces phénomènes maca mouillé moussa mouillé 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 qui font troubler les gens les gens et bien récemment 10 mai l'aimé ma lignan les espéries qui en seventh heure quand même si tu as la francomane atteint dans la quantité de l'amingue mais si tu esclus les règles hygiénique de l'argent mais si tu es est pensé si tu es un homme il y avait de péto tu dois mourir mais parce que tu as la foi au retour de jésus tu pourrais ressusciter mais pour l'instant tu vas d'abord laisser le monde tu vas d'abord partir c'est pourquoi tu veux vivre si tu veux que ta famille puisse vivre si tu veux le principe hygiénique n'écoutez pas toutes les interprétations coronavirus c'est la bête 666 ici la bible nous dit clairement en livre chapitre 21 verset 11 il est clair il y aura les grands tremblements de terre et en l'hiver lieu le peste de famine il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel mais ça ne sera pas la peine c'est le débit de la douleur et maintenant du moment où je vous parle nous allons commencer avec la peste coronavirus et les gens tremblent nous allons faire quoi viens aimer dans le seigneur laissez-moi vous dire que même si cela arrive aujourd'hui n'ayez pas terre comment échapper au coronavirus comment échapper à la peste parce que jésus qui s'habite la peste va passer dans tous les lieux les phénomènes terrifiants vont passer dans tous les lieux si tu veux que tu sois protégé si tu veux que tu échappes à la peste et au phénomène terrifiants laissez-moi vous donner un peu d'hiver somme chapitre 46 verset 2 et 3 Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais il ne manque jamais dans la détresse même pendant cette période de coronavirus je sais que son peuple est là je sais que ses enfants sont là Dieu lui-même il est n'est-ce pas ton secours il est mon salut il est mon appui dans les temps de la détresse Dieu est là il est avec nous je continue c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée quand les montagnes chancèlent au cœur de la mer nous sommes sans crainte les véritables enfants de Dieu ils savent que même si il y a coronavirus il y a quelqu'un qui est plus puissant qui est plus puissant c'est le Seigneur Jésus-Christ et comme vous avez cette foi et comme vous avez cette foi la Bible dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte même si la terre sera bouleversée les montagnes vont chanceler soyons sans crainte c'est ça le premier remède quand vous aurez la crainte vous avez mis Dieu vous c'est ça le problème moi je vous demande de marcher avec votre Dieu il y a des principes hygiéniques il y a des principes hygiéniques qu'il y a des membres les enfants d'Israël il y a des membres de l'Israël et que l'équipe des scientifiques nous donne aussi et il y a des membres de l'Israël il y a des membres de l'Israël et il y a des membres de l'Israël laissez-moi vous dire encore que le coronavirus doit être considéré comme une guerre qui ravage le monde entier l'exemple de Josué Josué devrait faire la guerre pour la conquête de la nouvelle terre de Canaan parce qu'il avait peur qu'est-ce que Dieu lui dit Josué n'étais-je pas donné cet ordre fortifie-toi prends courage ne t'effrayer ne t'épouvante car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras toi qui m'écoutes partout où tu es voici l'ordre du Seigneur fortifie-toi prends courage ne t'effrayer ne t'épouvante car l'éternel ton Dieu est-ce que toi dans tout ce que tu entreprendras que mon Dieu vous bénisse c'est-tu la fin du monde ? non le débit de la douleur le commencement de la douleur et toi et moi nous allons nous effrayer le Seigneur est là que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Amen partout où vous me suivez que Dieu vous assiste que Dieu vous protège que Dieu bénisse notre cher pays le Congo que Dieu guérisse le Congo et le Seigneur puisse songer à tous nos frères et soeurs qui sont malades dans le monde entier et donc Amérique et partout que Dieu qui est la guérison puisse rendre la guérison à tout le monde c'est ma prière pour vous tous au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage MFP. 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 ... 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